Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour une nouvelle aventure ! Alors déjà, pendant un premier temps, pendant que j'y pense, parce que je suis resté là comme ça, normalement, si mes souvenirs sont bons, j'ai même pas utilisé ma potion médicinale. Voilà qui devrait régler le problème. Ensuite, ah oui, c'est Lidia. Ensuite, donc aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle aventure. Direction les écuries de Blancherive, pour gagner du temps. Donc on va à la recherche d'un manoir. Comment il s'appelle ce manoir ? Merde, j'ai complètement d'appel, non. Bon bref, vous l'avez vu dans la description, enfin dans le titre de l'épisode, normalement. Mais je recherche un manoir, de toute façon. Un manoir sombre où il s'est passé des choses bizarres. Et nous, notre but va donc être d'enquêter. Donc il faut que j'aille à Eberwin. Falkrit pour les intimes. Arrête de chanter ta merde, s'il te plaît. Bon, excusez-moi d'avance si j'ai pas une pêche... Enfin, si j'ai pas une pêche hors du commun ce soir. Je suis pas au top de ma forme. Mais c'est des choses qui arrivent. Avez-vous vu un chien dehors ? Vu que ça fait 3-4 jours que je suis pas en forme, je me suis dit, elle est en pigotons de ce soir. Ta gueule. Et bien voilà. Ta gueule, tout simplement. Je vais pas m'emmerder avec toi. Donc, à l'ouest de... A l'ouest d'Eperwin. Plus précisément à l'ouest du sanctuaire de la Confrérie Noire. Qui, vous le savez, est pas très loin d'ici. Et si vous le savez pas, bah... Oups, spoil ! En tous les cas, ça vous spoilera pas grand-chose à part son emplacement. Me dites pas que vous êtes jamais tombé sur l'emplacement de... Oh merde ! Ok. Bon bah écoutez, je l'affronte le dragon, y'a pas de soucis. Avec mon épée oubliée... Ouais, non, mais non. Mon arc oublié, déjà. Hop là. Sauvegarde rapide. Ça fait partie du jeu, hein, d'affronter les dragons. Et en plus de ça, j'ai un mode qui me permet d'échanger les âmes de dragon contre des points de performance. Ce qui me permet d'équilibrer le mode que j'ai installé. Qui rend le jeu plus difficile au niveau, justement, des compétences. J'ai l'impression que mon armure est plutôt efficace. Qu'est-ce qu'a fait, déjà, mon armure ? Euh... Ah oui, c'est vrai qu'elle est... Non, c'est juste qu'elle est puissante, en fait. C'est surtout ça. Et l'arc, euh... Ouais. Par contre, toi, tu t'es posé. Je devrais peut-être plutôt utiliser l'épée oubliée sur le coup. Ce qui est une arme... Qui est une arme à une main. Combinée avec le cimetère de... Bah, je vais le tuer facilement, ce dragon. Hé, repose-toi. T'as plus la force de voler, je le sais. Tu es mort. Yeah ! Et... Crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Allez ! Crève ! Ah... Celui qui reconnaît cette musique, chapeau, hein. Parce que très peu de personnes sont susceptibles de la connaître. Mais parmi mes fans, je sais qu'il y en a qui peuvent la connaître. Je connais des fans qui sont justement fans des mêmes choses que moi. Et du coup, qui sont susceptibles de la connaître ? Bon allez, venez vous la mettre, hein. Mais là, franchement... C'est pas comme si vous me faisiez peur. Euh... C'est toi qui viens de faire ça, Lydia ? Sans déconner. Haha. Bon. Euh... J'ai l'impression qu'on s'en approche. Par contre, j'aimerais dépenser mon âme de dragon. Donc bien sûr, c'est probablement une aventure qui pourra durer... Enfin, qui... Qui est susceptible de durer plusieurs épisodes. Je ne suis sûr de rien pour l'instant. Euh... Donc, il est possible que j'aille faire 2-3 trucs au passage, histoire de... Bah, de faire l'aventure telle que vous l'auriez peut-être fait. Quoi qu'il en soit, il va... J'aimerais vous montrer comment dépenser une âme de dragon, parce que j'en ai l'occasion. Parce que là, euh... Des âmes de dragon, normalement, j'en ai euh... J'en ai qu'une seule. Ah non, j'en ai 2 même. J'en ai 2. Bon bah... J'en dépenserai 2. Et bah voilà ! Donc j'ai découvert le manoir condamné. Et... C'est un loup-garou. Il y a des loups autour. Bon... Des sangliers... Des sangliers... Ouais bon, rien de très... Rien de très impressionnant, si vous voulez mon avis. Voilà, Lydia, ça la fait rire. Merci. Ah, un loup. Ouais, non, effectivement, elle utilise des sorts, Lydia. Mais d'où tu sors tes sorts ? D'où tu sors tes sorts, c'est bizarre à dire. Bon, bref. Je vais vous montrer vite fait... Si possible... Ah bah non. Ah bah je vous le montrerai dans un autre épisode alors. J'aurai l'occasion de le faire une autre fois. Euh oui, parce que ça ne se fait pas comme ça, hein. Il faut aller à un endroit particulier. Et visiblement, il a pas été découvert encore, donc euh... Je vous montrerai ça dans un autre épisode. Parce que euh... Il y a un petit détail qui n'est pas forcément évident. De base, le jeu en fait... Enfin, le mod... Est fait pour que vous... Vous deviez dépenser... 10 âmes de dragon contre un point de performance, de compétence. Je trouve que c'est beaucoup. Ouf. Alors, donc euh... Il y a un moyen de modifier, bien sûr. Alors, je vais lire la note avant de prendre la clé. Depuis le début, j'avais un mauvais pressentiment concernant ce manoir. Je savais que ce serait une erreur de tuer le propriétaire pour s'emparer de son argent. Euh... Mais les autres... Mais les autres... Ne m'ont pas écouté. Ce manoir est maudit et le châtiment va nous poursuivre. Je reviens tout juste de la chasse et voilà tout le monde... Est mort. Je suis convaincu que la source de cette malédiction... J'arrive vraiment pas à parler ce soir... Se trouve sous le manoir. Je vais essayer de m'échapper et de le sceller. Je viens d'entendre un hurlement étrange venant de l'extérieur, mais j'espère que ce n'était que le souffle du vent. Oulala. Eh bien, je suis pas sûr que ce soit le souffle du vent vu que ton état. Il y a pas moyen de le faire tomber en morceau, c'est dommage. Ça aurait été drôle. Bon, bah je pense que je peux aller dans le manoir. Euh... Juste un petit détail. Euh, non, non, je m'en fous de ça. Oui, 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 je m'en fous de... Du Destia à Solitude. Juste un détail. Non, il nous dit pas à quoi sert la clé parce que visiblement c'était ouvert. Oulala. Par contre, je vois absolument rien. Euh... Non, non, tu prends ça. Mets ça en main gauche. Garde l'épée. Non. Non. Voilà. Comme ça. Non, range pas ton... Oh putain, je galère. Allume la lumière. Voilà. On a besoin de lumière ici. Il fait beaucoup trop sombre. Il fait beaucoup trop sombre. Il y a des drogueurs. Le gâteau et le diamant. Putain. Ouais, noter le d'Arké. Puisse Arké avoir pitié de vous. Wow. Alors toi, tu t'es fait fendre le... Le... Le crâne en deux. Putain, j'allais dire le deux en crâne. N'importe quoi. Vous voyez, j'ai vraiment du mal ce soir. Ce n'est pas les premiers lapsus que je vais avoir. Vous allez voir. Mouclier impérial. Hum hum. Hum, du fromage. J'ai installé un mode qui change la... L'utilité de la nourriture. Mais j'ai l'impression que ça change également leur valeur, du coup. Parce que regardez, par exemple, en nourriture, voilà. Le chou, la vigueur, se régénère 35% plus vite pendant 3600 secondes. La santé se régénère de 40%. Voilà. Et on peut devenir... On peut avoir l'ivresse. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais bon. Mais je trouve ça sympa. Sauf que normalement, je devrais compiler ce mode avec un autre. Qui enlève toute régénération possible. Et j'aurais dû aussi installer un mode qui permet de rendre le sommeil utile. Et là, j'aurais vraiment eu le truc complet qui... Bah qui fait que, du coup, on a vraiment besoin de manger et de dormir. Pour... Pour pouvoir être en bonne posture. Bon, des drogueurs. C'est pas comme si ça m'inquiétait. Bon, ne venez jamais ici sans torches parce que... Vous aurez du mal à avancer. Je fous des objets, je m'en fous. Je prends... Ah non, c'était du... Des bouteilles vides. Merde. Oh merde. Lumière. Ah oui, c'est qu'elle a un bâton de sort, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Il est où le dernier ? Ah oui, il doit être derrière cette porte. D'accord, c'est fermé. Bon, on aura sûrement moyen plus tard d'y aller. En attendant, je prends du pain, je prends du fromage, je prends tout ce que je trouve. Pas si ergonien. D'ailleurs, il n'y a pas une quête qui a été activée par rapport à ça. Je vais enlever ça, sinon ça va me perturber. D'ailleurs, je garde... Je vais garder ça en main. Ah oui, puis si on attend juste un petit détail... Ah oui, mais comme... D'accord, comme j'ai des ennemis qui me voient, je pourrais pas faire ce que je voulais essayer de faire. C'est embêtant. L'atmosphère comme ça, vue comme ça, c'est sympa. Ouais. Mais bon. Bon, ce que je voulais essayer de faire, c'était de voir si on attend qu'il fasse jour, si on voit un peu plus clair ici. Mais tant pis, on essaiera plus tard. Puisqu'il y a un drogueur qui me voit au travers des murs. C'est peut-être lui, en fait. Qu'est-ce que tu crois ? J'y crois vraiment pouvoir me faire quoi que ce soit. C'est pitoyable. Ah, Lydia, bravo. Ben voilà. Alors. Non, pas 5 heures du mat. Voilà. Genre 8 heures du mat. Parfait. T'es pas obligé d'avoir un orgasme à le dire. Bon, d'accord. Il y a absolument rien. Donc on va continuer à visiter par ici. Il y a bien quelque chose d'intéressant. Une crypte. Enfin, des catacombes. Oh. Un esprit noir. Tu vas te calmer, ok ? Ok ? Je préfère. Toi t'étais un esprit noir apparemment, t'étais censé être une sorte d'esprit noir, pourquoi pas. Très mal modélisé ce squelette, très mal modélisé. Hop là. Bon, avançons. Ah c'est ça l'esprit noir en fait, ok. Ah attends, je veux voir. Ce squelette, ce squelette a les yeux rouges. Pas très raccoutant tout ça. C'est un peu morbide ici. La question est de savoir ce qui s'y est passé. Je suppose qu'après on peut en faire notre demeure, c'est probable. On verra bien. Ok, donc on peut aller un peu plus en profondeur. Donc on va y aller, j'entends un squelette. Et j'entends un drogueur. Oh, attends, je prenais juste de l'hydromel. Quelle dire, tu veux pas boire un verre avec moi. Lydia, derrière toi, juste pour info. Voilà. Quand même. Voilà. Ah putain. On peut pas avoir un petit peu de lumière. Bordel de dieu. Ou de cul, c'est comme vous préférez. Bon, je sais pas où je vais. Je prends des trucs sur la route. Mais... Mais j'ai beau prendre des trucs sur la route, je sais pas du tout où je vais. Ça aussi, c'est pareil. Ça va être un truc que peu de personnes pourront... Peu de personnes pourront me dire d'où ça vient. Garde ton illumination. Et maintenant, hop là, oh, on se calme. Ok. Ouais, j'ai trouvé la clé de la chambre. Donc je suppose que c'est tout en haut. À moins que ce soit la porte par là-bas. S'il y a une porte. En tout cas, j'applaudis si quelqu'un trouve. Je sens venir le coup fourré. Je vais aller dans la chambre. Le mec, il va me donner une clé qui va me permettre d'aller là. Il va me donner une clé qui va me permettre d'aller dans un autre truc encore. Enfin... Le genre de truc qui est un peu casse-couille. On va voir si c'est ça, mais... Si c'est ça, c'est pas très très intéressant, je trouve. C'est une manière un peu détournée d'augmenter la durée de vie facilement, on va dire. Comment augmenter la durée de vie en vous faisant faire des aller-retours inutiles. C'est un peu ça, en fait. Et c'est le genre de... C'est le genre de méthode que je n'apprécie pas. D'ailleurs, j'ai suffisamment gueulé dans Eternal Sonata pour un truc... Un truc dans le même genre. Qui se passait dans un cimetière, d'ailleurs. Je devais trouver des flammes. D'ailleurs, on sait même pas comment on faisait pour mettre des flammes dans notre inventaire, mais c'est pas grave. Waouh ! J'ai ramassé tout ça, vous inquiétez pas. Et je vais... Je lirai la note aussi après. En gros, je devais trouver des flammes qui me permettaient d'ouvrir des espèces de portails. Et... En gros, par exemple, il y avait des... Enfin déjà, il y avait des flammes de différentes couleurs. Donc il y avait des flammes bleues, vertes et... Je sais plus quelle couleur. Je crois qu'il y avait trois couleurs, de toute façon. Et genre, il me fallait... Il me fallait tant de flammes pour aller à tel endroit, de telle couleur. Il fallait faire des tonnes et des tonnes d'aller-retour avec des combats aléatoires de partout. Et pour moi, c'est juste... Enfin, tout ça, c'était pour quoi ? C'était pour aller arroser une fleur rare. Parce qu'il y avait une seule eau qui permettait d'arroser cette fleur et puis elle se trouvait comme par hasard dans ce cimetière. Et franchement, c'était un moyen vraiment naze de rallonger la durée de vie. Il faut savoir que ça a dû me prendre pas loin de deux heures, tout ça. Rien que pour arroser une putain de fleur et risquer notre vie parce qu'il y avait aussi un boss super puissant. Enfin... A tous ceux qui n'ont pas regardé le Walkthrough d'Eternal Sonata, qui n'est pas fini de publier d'ailleurs. Je ne vous en veux pas, parce que c'est chiant. Ah ouais, d'accord, je gagne du fric comme ça. C'est vrai que la récompense à la clé, elle est bien, mais je n'ai pas trouvé le défi trop important pour l'instant. Voilà. Je suis riche. J'ai 65 000. Bravo. Mais visiblement, je n'ai pas fini. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire ? Est-ce que... Je n'ai pas lu la note. Je suis croque-mort depuis de nombreuses années. Le salaire est bon, mais parfois je souffre de solitude. À quoi me sert tout mon argent si je ne peux pas le dépenser ? Je lui enlève tout pour la chaleur d'une femme dans cet endroit mort. Hélas, rien ne peut changer mon destin à cause de ce putain de mage, d'épervine, qui m'a maudit en raison de notre bête concours. Maintenant, je suis condamné à garder les morts dans les catacombes pour toujours. C'est bête. Visiblement, tu es arrivé au terme de ce pour toujours. Mais tu es mort. Bon bah, il n'y a pas de clé. À moins que j'ai ramassé une clé dans le lot et que je ne m'en suis pas rendu compte. On va retourner dans les catacombes. Putain. Effectivement, tu devas vraiment te faire chier dans ce trou art. Pauvre de toi. Ok. Donc, ça fait bien le tour comme prévu. Non, il n'y a strictement rien de plus. J'ai pas ramassé de clé par erreur. Aurais-je déjà fait le tour ? De toute façon, vu la récompense que j'ai eue, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose d'autre. Alors. Je vais essayer de sortir du manoir, voir s'il se passe quelque chose et de re-rentrer. Tu m'as fait peur, Lydia. Mais vraiment. J'ai fait un semi-bond dans ma chaise. Il ne se passe absolument rien. Super. Qu'est-ce que je peux dire, franchement ? J'ai eu 4 anneaux d'or et de diamants d'une valeur de 900. Des colliers d'or et de diamants, des froids. J'ai eu des amethystes. J'ai eu des diamants parfaits. J'en ai eu 7 au passage. Des rubis. Des rubis parfaits. Saphir parfait. Émeraude parfaite. Je vais retourner dans les catacombes. Je suppose... Non, je vais remonter dans la chambre vite fait, voir si je n'ai pas loupé une clé. Ça me paraît bizarre quand même. Je vois absolument pas de clé. C'est problématique. C'est problématique. C'est problématique, tic, tic. Peut-être qu'il n'y en a tout simplement pas. Ou peut-être qu'il y en a une, mais tant pis, je ne vais pas me faire chier à la chercher trop longtemps. Surtout qu'il n'y a peut-être pas grand chose à voir. Si vous avez vraiment envie de la trouver, vous la trouverez. Ne vous inquiétez pas. Si après, quand vous ferez le mode par vous-même, vous le ferez à votre façon. Mais peut-être qu'il n'y a tout simplement pas de clé et que cet endroit-là est juste là pour le décor. Et c'est pour ça qu'on va le vérifier avec un unlock. Pour éviter que je me fasse chier à chercher quelque chose qui n'existe pas. Et bah voilà. C'est exactement ça. Je me serais fait chier à chercher quelque chose qui n'existe pas. Cette porte est là donc juste pour décorer et ne sert à rien. Donc... Ce mode... Je ne suis pas trop content. Je ne suis pas trop content de ce mode. Il y a un petit peu de RP mais bon... Déjà, il n'y a aucune quête qui s'active. C'est vraiment... C'est vraiment... Enfin, c'est un truc sans quête quoi. Il aurait pu y avoir un truc qui se rajoute dans le journal de quête. C'est vrai que j'apprécie ça et c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Mais après, qu'est-ce que je peux dire ? Excusez-moi, je n'ai vraiment pas la pêche aujourd'hui. Ça se sent. Non, il n'y a rien. Il n'y a même plus. L'ambiance du manoir en elle-même est sympa. Le manoir a été bien réalisé. Par contre, je trouve ça un peu... Je suis un peu abusé de gagner tout ça pour si peu de décis. Encore une fois, je ne devrais pas trop juger sur les modes cheatés mais bon. Au pire, je vais donner deux notes pour quelqu'un qui a envie de faire une partie non sérieuse et qui espère gagner rapidement de l'argent. Ce mode est fait pour lui parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de défis pour l'obtenir. Mais bon, il est cheap pour ça après. Si vous avez vraiment envie de faire une partie non sérieuse. Vous pouvez très bien loger dans le manoir si ça vous chante mais bon, il n'est pas trop accueillant je trouve. Il est bien pour la quête mais après vous n'y retournez pas. Et puis que dire d'autre. Donc oui, si vous jouez dans l'optique de faire une partie non sérieuse où vous allez tricher, que vous allez faire un peu n'importe quoi. Pourquoi pas, ce manoir est intéressant. Et à ce moment-là, vous pouvez éventuellement prendre tous les objets que vous trouvez. C'est-à-dire l'argent, les diamants et tout ça. Mais franchement, non franchement, même comme ça, ce n'est pas très intéressant. Parce que vous pouvez très bien utiliser un cheat pour vous gagner de l'argent. Encore quand c'est des objets cheatés, inventés et tout, pourquoi pas. Mais là, ça n'a aucun gros intérêt au niveau du butin. Enfin bon. Voilà, pour une partie non sérieuse, je mettrai donc la note de 6 sur 10. Non, c'est un peu sévère. Je vais dire 7 sur 10. Voilà. 7 sur 10 pour un mec qui fait une partie non sérieuse. Ensuite, un mec qui fait une partie sérieuse. Donc le mec qui fait une partie sérieuse, il va aller dans ce manoir dans l'optique d'avoir un peu de défi et un butin à la clé. Sauf que le butin est disproportionné. Quand on voit les défis que les drogueurs m'ont offerts, franchement, je n'ai pas eu de difficulté à les battre. Évidemment, si je m'étais laissé faire, si je n'avais pas fait gage, je me serais fait tuer. Remarque, j'étais peut-être en novice aussi, c'est vrai. Ah oui, j'étais en novice aussi. Ah oui, ça change tout. Enfin, ça change presque tout. Parce que je pense que même si je mette en... D'ailleurs, je vais me remettre en normal parce que... C'est pour ça que j'ai battu le dragon si facilement d'ailleurs. Ah oui, bah oui, c'est resté tel quel depuis les neiges oubliées, forcément. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, bon, enfin... De toute façon, même si je m'étais mis en normal, je pense que j'aurais eu le niveau pour les battre. J'aurais peut-être eu du mal contre le dernier ennemi, mais je l'aurais quand même battu. Donc... Non, franchement... Même comme ça, je trouve que c'est disproportionné. C'est... Evidemment, vous ne pourrez pas l'avoir à petit niveau, parce que là, je suis niveau 19, je crois. Mais bon... Non, puis même niveau 19, on monte très vite niveau 19 dans ce jeu. Donc bon, c'est pas... Non, c'est... Je mettrais 5 sur 10 pour un mec qui fait une partie sérieuse. Parce que le manoir en lui-même est bien, mais bon... C'est censé être une quête et il n'y a pas beaucoup de RP derrière. Il y en a un petit peu, il a quand même eu un petit effort, mais il est léger. Et aussi, là où le mode gagne des points, c'est au niveau du design du manoir qui n'est pas trop mal. Il est sombre et tout, et c'est bien pensé. Sinon, ben... Vraiment, il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ce mode, je trouve. Voilà. Donc, un peu fatigué et un peu blasé d'avoir fait un mode moyen. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de telco dans Skyrim. ... ...